A chaque expédition, les explorateurs partis de précipices percent davantage de secrets de la forteresse noire. Des richesses inestimables, mais aussi des dangers sans nom. Attende quiconque saura les trouver. Outre les escouades de guerriers hérétiques en maraude, les meutes de prédateurs en chasse, et le système de défense ésotérique de la forteresse elle-même, une nouvelle menace fait jour. Une bête monstrueuse est tapie dans les ténèbres, d'un genre qu'on redoute dans tout l'imperium et même au-delà. C'est un prédateur dominant, une antique terreur, un être totalement dénué de raison et de pitié. Tel est l'abominable Ambul. Voilà, aujourd'hui on va unboxer cette extension, l'abominable Ambul pour Blackstone Forteresse. Comme à l'accoutumée, on regardera les figurines, les cartes, et puis les améliorations de règles qui sont propres à cette campagne. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à nous rejoindre. Allez, c'est parti ! Donc on va commencer cette présentation avec déjà le package extérieur de la boîte. Très belle boîte, par contre un petit peu petite, l'air qu'on a pris l'habitude de la grosse boîte de Blackstone Forteresse. Et là, bon, c'est bien spécifié que c'est une extension, mais je dois vous avouer que lorsque je l'ai vu pour la première fois, je m'attendais à quelque chose de plus gros, tout simplement parce qu'on a un peu biaisé avec les livrets, et en l'occurrence, là, à l'intérieur, on a un livret, mais qui est tout petit. En tout cas, on a une qualité de boîte qui est vraiment exceptionnelle, et qui est toujours à la hauteur de ce que sait faire Games Workshop. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a derrière. C'est conçu au Royaume-Uni, si jamais vous ne l'avez pas encore compris. C'est très chauvin, je trouve ça, mais bon, tous les pays le font, ce qui n'est pas forcément un bon signe, si vous voulez, mon avis. On va regarder le contenu de la boîte. Donc, il y a trois figurines. Alors oui, on les verra un petit peu plus près, un peu plus en détail, en macro, ces figurines. Trois figurines, il y a une figurine, et deux petites infestations de Borough Williams. Mais voilà, c'est vraiment très anecdotique. On a effectivement la figurine de leur boule. On y reviendra en fin de vidéo, mais moi, j'aurais bien aimé qu'on ait un héros en plus. Ça aurait été vraiment sympa d'avoir à la fois une équipe à combattre, mais d'avoir aussi un coéquipier à rajouter à sa troupe. Surtout que ça vaut quand même 45 euros. Donc, ça aurait mérité, je pense. Donc, trois figurines. On va retrouver le livret qui vous donne les principales évolutions de règles, qui sont des règles qui sont propres à cette extension. Ça ne fait pas évoluer le jeu Black Zone Fortress en lui-même, mais ça contient des règles qui sont à appliquer pour jouer cette campagne-là. On va se retrouver donc avec des fiches classiques, des fiches de montage, des guides d'assemblage, des planches de pion qu'on va voir un petit peu plus près, 18 cartes découvertes, 10 cartes d'exploration, 3 cartes de rencontres qui vont permettre de faire activer ces nouvelles figurines, et puis 3 cartes de référence, les grandes cartes de référence des hostiles. Alors, il y en a trois, vous allez voir, parce qu'il y a une particularité pour Lambeboule. Et une enveloppe, une de ces nouvelles enveloppes, fameuses enveloppes, que l'on ouvre à la fin de la mission, et donc pour laquelle je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans, parce que je ne l'ai pas commencé. Voilà, donc, vous voyez, ça brille un peu, c'est pas plus mal. Vous voyez, c'est vraiment, tout est glacé, c'est chouette. Et puis, il y a une espèce de système à tiroir. On reste quand même dans l'excellence de chez Warhammer. C'est-à-dire que l'ouverture de la boîte, c'est déjà une invitation au jeu. Ça, j'ai souvent tendance à le dire. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis depuis que j'ouvre du Warhammer. Et puis, maintenant, c'est quelque chose que je reproche aussi aux autres. Je pense que l'ouverture d'une boîte est aussi conséquente et a une grosse part de responsabilité dans l'appréciation qu'on a du jeu ensuite. Normalement, tout est plastifié. Si vous avez vu mon unbox sur Facebook, vous avez pu vous rendre compte que normalement, tout est plastifié. Mais là, j'ai déjà un peu potassé mon sujet. Donc, à l'intérieur, on va retrouver le livret sur lequel on va s'étendre un petit peu plus. On va retrouver l'antre de la bête. C'est le livret qui vous permet, tout comme dans Blackstone Fortress, de créer le bastion. Puisque dans les règles de Blackstone, vous avez normalement une page dédiée à la constitution du bastion. Là, vous l'avez également avec des règles au niveau de l'antre bien particulière. Et vous allez avoir votre tableau d'événements qui sera spécifique cette fois-ci à la mission et spécifique à cette campagne. Donc, c'est bien celui-ci qu'il faut utiliser et non pas celui qui est, par exemple, donné dans les règles du jeu classique. Et puis, on va se retrouver également avec des récompenses en plus. On va retrouver en boule et infestation. Donc là, c'est plus les règles de montage. Bon, je ne vous cache pas que là, je n'ai pas eu besoin des règles de montage. C'est très, très simple. C'est du clip and play. Je n'ai pas eu besoin de coller quoi que ce soit. Ça tient tout seul. Et puis, comme à l'accoutumée, maintenant, vous avez les informations pour pouvoir jouer ces figurines supplémentaires dans votre Warhammer 40K. Ça, je trouve que c'est une très, très bonne idée. C'est vraiment une superbe initiative dont certains devraient s'inspirer parce que le crossplay, c'est l'avenir. Et là, avec cette gamme, franchement, ils ont tout compris. Alors, moi, j'aimerais bien que ce crossplay, il aille un petit peu plus loin. Alors, peut-être pas pour ces figurines-là, mais que ça aille également dans Kill Team. Et en l'occurrence, c'est prévu puisque je crois que les héros de la Blackstone Fortress ont maintenant leur profil Kill Team. Donc, vraiment, 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 c'est que du bon point. Vous avez également ici, comme d'habitude, la valeur de peinture avec les peintures que vous pouvez avoir à acheter si vous voulez peindre les figurines à l'identique de ce qui est proposé. On va se retrouver avec un ensemble de pions. Donc, ici, on va retrouver les œufs. Donc, les œufs, en fait, c'est ce qu'il va vous falloir capitaliser tout au long de votre campagne pour pouvoir ensuite accéder aux bastions d'Amboul pour essayer de le détruire. Vous aurez également ici des marques. Alors, en fait, ça, c'est les traces de l'Amboul. C'est ça qu'il faut capitaliser pour ouvrir le bastion. Puis, une fois dans le bastion, ce qu'il faudra faire, c'est vous sauver avec des œufs. Donc, voilà. Il faudra au moins avoir, de mémoire, trois œufs à la fin du bastion pour pouvoir gagner, en fait, ce bastion. Il s'agit nullement de détruire, en fait, Ambul, puisque vous allez voir dans ses caractéristiques, il ne meurt jamais. Ici, on a aussi 7-6. Donc, c'est une station qui va s'ajouter à votre plateau. Je n'ai, tout simplement, pas réussi à savoir à quoi cela servait. Je trouve ça déplorable. Alors, peut-être que l'information, elle est contenue dans les cartes qui sont scellées. Mais, en tout cas, dans le livret, on nous dit, voilà, vous posez 7-6 sur le plateau. On ne sait pas si on doit la poser dans le sens construit ou pas construit. Enfin, bref, voilà. On sait que c'est là-bas que, normalement, il y a quelqu'un qui est intéressé par les restes de Ambul. Mais, voilà, on n'en sait pas plus. On a une dalle qui sert à figurer 7-6 sur le plateau, mais on ne sait pas à quoi elle sert. Donc, ça, j'ai vraiment trouvé ça fin du haut. On va se retrouver également avec les cartes qu'on va regarder ensemble plus rapidement. Donc, vous verrez qu'on a ici deux valeurs pour Ambul et je vous expliquerai très rapidement pourquoi. Et puis, on va se retrouver, voilà, hop là, avec... Alors, je les ai également dépunchées. Donc, tout un ensemble de cartes. Je vais enlever ça. Alors, on va se retrouver avec de l'archéotechnologie, bien sûr, que vous allez pouvoir ensuite échanger contre soit des pions de traces pour Ambul, soit tout simplement vous en servir pour payer des choses. Donc, ça, c'est le grand classique. Alors, est-ce que, voilà, on se retrouve avec des nouvelles cartes archéotechno. Bon, il y en a qu'on a déjà vues. Et puis, on se retrouve également avec des traces, des traces d'Ambul qu'il faudra essayer de récupérer. Ce sont des cartes de découverte. Et il vous faut en capitaliser un certain nombre pour pouvoir ensuite ouvrir le bastion. Alors, vous remarquerez ici qu'on a un logo qui est propre à la mission, propre au pack d'extension. Quand il est comme ça, violet, ce sont des cartes qui ne peuvent être jouées et acquises que lorsque vous jouez le scénario de Ambul. Il faut savoir que vous avez la liberté de le jouer soit immédiatement, sans forcément avoir fini la quête initiale de Blackstone Fortress. Ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, moi, je n'ai pas fini la boîte principale, donc je ne vais pas acheter cette extension. Non, vous pouvez tout à fait commencer cette mission-là, cette campagne-là, sans forcément avoir terminé la campagne principale. Par contre, vous le ferez sous condition du livret. Et le livret vous explique que quand les cartes sont comme ça, violettes, vous ne pouvez pas les ajouter en mission unique ou en mission de type Blackstone Fortress. Par contre, lorsque vous jouez la campagne, là, il faut impérativement jouer ces cartes-là. Sinon, vous avez, vous voyez, les mêmes avec un logo noir. Donc là, ce sont les cartes de rencontre. Et ces cartes de rencontre, vous pouvez tout à fait décider de les ajouter à vos cartes de rencontre classiques de votre boîte de Fortress. Et bien, du coup, vous allez croiser Ambul et les infestations dans des parties dites classiques. Alors, bien entendu, ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va se retrouver avec des cartes d'exploration. Donc, là aussi, pour ces cartes d'exploration, on a des cartes d'exploration qui ont le logo. Donc, par exemple, ce défi-là, je ne peux pas le jouer en dehors, en fait, d'une mission qui serait instruite dans le cadre de la mission de Ambul. Par contre, ces cartes de combat, je peux tout à fait décider de les rajouter à mon paquet classique. Et puis, en ayant ajouté, bien entendu, les cartes de rencontre, je déploierai comme c'est indiqué ici. Alors là, c'est pareil. Vous voyez, il y en a une qui a des spécificités avec l'Amboul, justement. Et donc, elle est violette. On va également retrouver des petites nouveautés, notamment un plateau tunnel. Donc, en fait, c'est parce qu'au niveau des pions qui sont ici, on va se retrouver, vous voyez, avec des tunnels, en fait, des ouvertures. Alors, en fait, c'est parce que l'Amboul se déplace en creusant. Vous allez le voir quand on regardera sa carte. Et donc, c'est très intéressant parce que quand vous avez sur un plateau de combat comme celui-ci, la valeur A et la valeur B, ça part du principe que vous passez dans le tunnel, en fait. Vous passez en dessous. Vous passez sous le plateau, en fait. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, le parcours qui est de A à B, il faudra quand même le payer en point de déplacement ici dans le tunnel. Mais en l'occurrence, si vous rentrez dans le A, vous vous retrouvez directement ici. Et puis ensuite, vous parcourez votre cheminement. Et puis, quand vous arrivez à B, vous ressortirez ici. Donc, ça, voilà. C'est déjà une petite originalité qui vient de cette extension. Sinon, vous avez des embuscades classiques, des combats classiques, avec des rochers qui peuvent tomber. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est des pièces qui peuvent fermer, en fait, des passages. Voilà, des combats classiques. Là, ici, on a un combat un peu spécifique. Quand vous commencez ce combat, cherchez la carte rencontre abominable Ambul dans la pile rencontre et posez-la sur l'espace de groupe au style 1 de la piste de combat. Si Ambul est repoussé, l'explorateur, lui ayant infligé la dernière blessure ou blessure grave, prend un pion piste d'Ambul. Voilà, qui récupère, en fait, un marqueur. Et c'est lorsque vous aurez capitalisé assez de marqueurs, de traces ou de pistes que vous pourrez, du coup, accéder au bastion. Il vous faut, de mémoire, trois traces et une piste pour pouvoir déclencher l'ouverture de ce bastion. Ici, on se retrouve avec des défis. Je vous propose qu'on les lise ensemble parce qu'il n'y en a que quatre. On va commencer par celui-ci qui s'appelle Courer. Je trouve ça assez sympa. Alors, vous savez, les défis, normalement, on pioche des cartes. Et puis, soit dans le jeu, on se retrouve avec un plateau et puis on doit le mettre en place comme c'est inscrit. Et puis, ensuite, on doit en sortir. Et on aura la possibilité, également, d'y trouver des archéotechnologies et des traces. Soit vous avez un défi. Et là, en l'occurrence, vous l'acceptez ou pas. Et si vous l'acceptez, il faut remplir les conditions. Alors, ce que je trouve plutôt intéressant ou pas, à vous de voir, c'est que ces défis ne sont pas trop létals. Contrairement aux défis qu'il y avait dans Blackstone où c'était chaud, des fois. Moi, je me disais, je ne sais pas si je vais tenter le coup du GD. Il y en a, mais pas tous. On va commencer par celui-ci qui est sympa. Il s'appelle Courez. Vous résolvez ce défi comme un combat avec les exceptions suivantes. Les explorateurs commencent sur la case marqueur E. Donc, vous commencez quand même au milieu de l'allée. Et au lieu de tirer une carte rencontre pour le marqueur découverte 1, vous placez l'embout sur la case. C'est-à-dire qu'ici, là, vous aurez embout. Donc, vous, vous êtes au milieu du couloir et puis il y a un embout ici. Et puis, la règle renfort ne sont pas utilisées. Et puis, en l'occurrence, la sortie, elle est ici. Et puis, il faut vous barrer le plus vite possible. Et l'embout va vous courir après pour vous choper. Il est sympa, ce défi-là. Ensuite, on a les nuées de Borow Irm. Donc, ça, c'est sympa aussi. Dans l'ordre du chef, chaque explorateur jette un dé d'activation et relance si le résultat a déjà été obtenu avant lui par un autre explorateur. Donc, ça, comme ça, on est d'accord, il n'y aura pas de double. L'explorateur qui obtient le résultat le plus bas subit autant de blessures que la différence entre son résultat et le second résultat le moins élevé parmi les autres explorateurs. Donc, si vous avez un 5, un 6 et puis un 2 et un 1, vous prenez le 1 et le 5 et puis vous allez choper 4 blessures. En fait, vous faites la soustraction. Sympa. Je ne sais pas si c'est fun à faire, mais bon, voilà. Ensuite, ici, vous effectuez un jet d'agilité pour chaque explorateur. Dans l'ordre du chef, en cas d'échec, effectuez un jet de défense pour l'explorateur tandis que le sol sous ses pieds s'effondre révélant le tunnel d'un amboule. Si le jet de défense est un échec, l'explorateur subit une blessure. Voilà. Donc, ça, c'est des défis. C'est ce qu'on avait déjà vu dans la boîte initiale. Dans l'ordre, donc ici, on a la cache secrète qui est sympa. Dans l'ordre du chef, jetez 2 dés d'activation pour chaque explorateur. Si au moins 1 des dés obtient 6, cet explorateur tire une carte découverte. Donc, ça, c'est top. Ça vous permet d'avoir une carte découverte un petit peu gratos. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, on a ce défi-là qui est un défi que vous ne pourrez jouer que dans le cadre de la campagne amboule. Si un des explorateurs porte le bocal de Staz à spécimen, Donc, c'est cette carte-là, en fait. Donc, il faut l'avoir réussi, soit à la trouver, il faut l'avoir trouvé précédemment. Donc, si vous avez, en fait, ce bocal-là, il peut prendre la carte rapport xénologiste. Excusez-moi, c'est difficile à dire. Donc, c'est cette carte-là, dans la pile de découverte, si elle n'a pas déjà été prise par un autre explorateur. Ensuite, on mélange, blablabla. Alors, cette carte, elle est très intéressante. Elle se joue également dans le cadre de l'aventure. Et elle dit, utilisez cette carte pour relancer des jets d'attaque ratés de cet explorateur si la cible est l'amboule. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant à avoir. Et vous avez intérêt à avoir ce rapport xénologiste le plus vite possible. Et puis, à bien définir à qui vous le donnez. À vous le passer de main à main. Et à bien choisir à quel personnage vous le donnez. Parce qu'il en aura besoin pour relancer CD. Comme je vous l'ai dit au début, on aura, donc, cette carte de fin de partie qui nous permettra, en fait, de découvrir ce qui se passe lorsque l'on termine le bastion de l'amboule. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Alors, je ne casserai pas le mythe de l'information. Et puis, on va regarder ensemble. Je vous propose qu'on regarde ensemble les cartes faites des deux nouveaux protagonistes avant de s'attarder sur les figurines. Donc, les infestations de Boro. Donc, mouvement 2, blessure 3, taille petite. Ok, d'accord. Pour l'instant, c'est cool. Au niveau des armes, il n'y a pas d'arme à distance pour ces deux nouvelles figurines, ces deux nouvelles créatures. Ça, c'est bien. Mâchoire cruelle, ça va lancer un D6. Donc, ça reste quand même assez raisonnable. Il a la possibilité d'avoir nué. Donc, qu'est-ce que c'est que nué ? Lorsqu'une infestation de Boro Worms attaque, effectuez 3 jets d'attaque. Résolvez les attaques les unes après les autres. La cible choisie pour la deuxième puis la troisième attaque doit soit être la même, soit être sur la même case que l'attaque précédente. Donc, en fait, ça ne lance qu'un seul D carré, mais c'est extrêmement véloce au niveau de l'attaque puisque ça va quand même attaquer 3 fois de suite. Attention, ça ne lance pas 3 D pendant son attaque, ça attaque 3 fois de suite. Règle spéciale, nombreux. Donc, relancer le jet de renfort si une infestation de Boro Worms n'arrive pas à ce renfort. Voilà, ça c'est sympa parce que vous relancez automatiquement votre jet si une infestation n'arrive pas en renfort. Donc, de toute façon, il y aura toujours une qui finira par débarquer, j'ai envie de dire. Difficile à toucher si une infestation de Boro Worms est à couvert par rapport à un explorateur. Elle ne compte pas comme étant visible de ce dernier. C'est-à-dire que plutôt que de bénéficier du couvert, elle bénéficie tout simplement de cette capacité qui est de ne pas être vue du tout. Elle se retrouve avec, donc, évidemment, une table de comportement cachée, engagée, à couvert, proche. Donc, ça, c'est la situation de la figurine. Puis ensuite, on va avoir attendre, avancer, se faufiler, charger. Donc, tout ça, c'est connu. Par contre, ce qu'on va retrouver, c'est dévorer et creuser. Ce sont deux informations qu'on n'avait jamais vues. Donc, creuser, c'est vous retirer l'infestation de Boro Worms et vous la replacez sur une case où se trouve un marqueur de découverte. En l'occurrence, le plus éloigné de tous les explorateurs et de tous les hostiles, autre que l'amboule ou qu'une infestation. Si ce n'est pas possible, vous comptez ce résultat comme se faufiler. Alors, on le met à la place. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, au final, votre pion, il est perdu. C'est-à-dire que c'est un peu frustrant, mais ces petites bestuels, elles vont vous bouffer, vous vous arquer. Et puis, dévorez. Doublez la valeur de mouvement de cet hostile quand il effectue cette action et déplacez-le vers le marqueur de découverte le plus proche. S'il termine son mouvement dans une case de marqueur découverte, retirez ce dernier. Puis, retirez tout pion blessure à l'infestation de Boro. S'il n'y a pas de marqueur de découverte ou que seuls les marqueurs de découverte sur le plateau sont face, point d'interrogation, eh bien, comptez ce résultat comme se faufiler. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'elle va se déplacer pour aller manger, en fait, des marqueurs de découverte. Et puis, en plus, ça va lui apporter la possibilité de se régénérer. Donc, ça n'a l'air de rien, mais à mon avis, à l'usage, ça doit être quand même un petit peu pénible. Alors, on va regarder la carte de l'amboule. Donc, ça, attention, c'est causant. Alors, pourquoi deux cartes ? Tout simplement parce qu'il y a la carte noire que vous jouez dans toutes les conditions, c'est-à-dire que les conditions de campagne classique et les conditions où vous jouez la campagne, où vous jouez l'amboule si vous l'intégrez à Blackstone Fortress. Si vous faites juste une mission comme ça sur le pouce, vous jouez aussi. Par contre, quand vous allez jouer le bastion et le bastion uniquement, eh bien là, vous sortirez la carte violette. Donc, là, c'est pareil. Mouvement 3, blessure 16 et puis taille immense. Alors, quand il est en exalté, il a mouvement 3 aussi, il va avoir 24 de blessure et une taille immense aussi. Au niveau de l'attaque, il reste assez classique puisqu'il va se retrouver avec quand même, en mode light, on va dire, corps à corps avec le dé triangulaire. 2D triangulaire, ça fait quand même beaucoup. Et puis, quand il est en enragé, il va lancer le D8 et il en sera 2D8. Donc, c'est vraiment impressionnant. Sinon, il a éviscération. Chaque fois qu'un explorateur ou qu'un hostile subit une blessure ou une blessure grave à cause des griffes ou des mandébulles énormes, il subit une blessure supplémentaire. Histoire de calmer le chaland. Créature énorme. Lorsque l'amboule est activée, il effectue 2 actions, l'une après l'autre. Donc, lorsque l'amboule est activée, il effectue 2 actions l'une après l'autre. Faites un jet dans le tableau de comportement pour la première action, effectuez-la. Puis, faites un jet dans le tableau de comportement de la deuxième action et effectuez-la. Donc, déjà, il effectue 2 actions par activation. Ce qui est quand même assez nouveau. Et de plus, l'amboule n'est pas obligé de stopper son déplacement s'il passe à une case adjacente à un ennemi. Ça, c'est aussi très intéressant. Il a le soin symbiotique. Donc, ça, ça fait mal aussi. Lorsque l'amboule est activée, s'il a au moins un pion de blessure, retirez-lui un pion de blessure. S'il n'a pas de pion de blessure, mais qu'il a un pion de blessure grave, retirez-lui un pion de blessure grave. C'est pénible, quoi. Repoussé. Une fois que les détails infligés à l'amboule égale ou dépasse ses blessures, donc en l'occurrence son taux de blessure ici, il disparaît dans une galerie pour lécher ses plaies. Il est retiré du jeu. Placez le marqueur de localisation de l'amboule. Donc, le marqueur de localisation de l'amboule, c'est en fait celui-ci, là. D'accord ? Et sur la case où sa figurine a été retirée, et en termes de règles, l'amboule compte comme ayant été tué. En fait, il n'est pas vraiment tué. S'il revient à cause d'un jet de renfort, alors au lieu d'être placé adjacent au portail, il est placé sur le pion où il était, où il avait disparu. Et puis, tenace, vous pouvez remplacer l'amboule sur le plateau de jeu en tant que renfort sous un jet 1, 2 ou 3, au lieu de 1 uniquement. Là, c'est pareil. Il aura quand même tendance à revenir assez régulièrement. Lorsqu'il est enragé, en plus, il va gagner protecteur, c'est-à-dire que l'amboule compte toujours un explorateur portant un œuf en boule comme l'explorateur le plus proche. C'est-à-dire qu'il va forcément, quand il doit charger le personnage le plus proche, viser celui qui porte un œuf, puisque l'objectif, quand il est enragé, et donc quand vous êtes en bastion, c'est de lui voler ses œufs. Et puis, on va se retrouver avec un tableau de comportement qui est sensiblement, par contre, le même qu'il soit enragé ou pas. Et donc, il va avoir balayage. Vous effectuez une attaque contre chaque explorateur adjacent et visible de l'amboule. Donc, comme il attaque au corps à corps, de toute façon, on va effectuer une attaque contre chaque explorateur qui sera à côté de lui. Donc, c'est très, 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 très bourrin. Et puis, il a creusé, retiré l'amboule du champ de bataille et placé un marqueur de localisation d'amboule sur cette case. D'où il a été retiré. Toute autre action restante est perdue, puisque normalement, il en joue deux durant cette activation. La prochaine fois que la carte d'activation de l'amboule est atteinte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devez, en fait, le jouer, n'effectuez pas de jet dans le tableau de comportement de la première action d'amboule. Au lieu de cela, placez l'amboule sur une case aussi proche que possible de l'explorateur le plus proche du marqueur de localisation de l'amboule. Et une fois l'amboule placé, retirez le marqueur de localisation et effectuez, normalement, le jet de la deuxième action. Donc, en fait, il va s'enterrer et puis, à la prochaine activation, pouf, il ressort de la terre et il ressort au plus près du personnage qui était le plus près du trou. Je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, quand il va s'enterrer comme ça, c'est tout un moment où vous ne pouvez pas lui taper dessus. Puis d'un seul coup, il va ressortir, forcément, il va ressortir adjacent de votre figurine et il va vous en foutre plein la gueule. Un petit tour rapide du proprio au niveau du bouquin, une introduction des plus classiques, un livret qui va contenir l'intégralité du matériel. Donc, on va se retrouver avec des cases de lieux, notamment des paquets d'œufs qu'il faudra viser dans le bastion, ces fameux trous qui permettent de descendre dans des galeries en fonction de la carte combat que vous aurez tirée, des pions de traces amboule et des pions de pistes amboule. Donc là, c'est pareil. Il va falloir faire des missions bien précises pour avoir ces pions de pistes qui sont obligatoires pour débloquer le bastion. Ce fameux 7-7 dont je n'ai absolument pas compris à quoi il servait. Si vous avez des informations, moi, je suis preneur. On a une présentation des figurines. On a, bien entendu, un petit peu de fluff que je vous laisserai lire. Moi, je n'ai pas pris encore le temps de le lire, mais je vous laisserai regarder. Et puis ensuite, ici, on vous explique qu'effectivement, soit vous jouez l'amboule tout seul en mission unique, soit en expédition dite ponctuelle, soit vous l'intégrez dans votre jeu Blackstone. Et donc là, il y a des conditions d'intégration qui sont qu'on ne prend pas les cartes violettes. Et puis, si vous voulez faire la quête avec le bastion, vous pouvez tout à fait la faire avant d'avoir terminé la quête principale de Blackstone. Même si j'imagine, vu la bestiole, que vous avez intérêt à avoir eu quelques archéotypes et quelques matos supplémentaires, parce que sinon, vous allez vous faire déniaper assez rapidement. Voilà, là, c'est là qu'on vous explique ce fameux trou dont je vous ai déjà parlé. On vous explique également les différences entre les deux amboules. On vous explique également comment, sur précipice, vous allez faire valoir vos traces d'amboules de façon à peine différenciée de ce qu'il y avait pour les autres archéotypes, puisque là, l'objectif, c'est de les transformer en pions d'amboules pour pouvoir vous offrir ce nouveau bastion. Après la quête, vous avez la possibilité d'intégrer vos piles de découverte et vos figurines et cartes de rencontre dans le jeu et on vous explique sous quelles conditions. Et puis ensuite, vous allez avoir de nouveau un petit peu plus de fluff sur la bête embusquée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, à bout de voir si vous voulez, ça participe quand même à l'enjeu. Et puis, une merveilleuse page sur l'installation de bioconfinement de 7.6 qui vous donne du fluff mais qui ne vous dit absolument pas à quoi elle sert. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ces figurines de Games Workshop ? On reste sur des figurines classiques Games Workshop, c'est-à-dire de qualité assez supérieure par rapport à ce qui se fait autour au niveau rapport qualité-prix. Ici, au niveau des jointures, on est quand même, il y aura quand même un petit peu de travail de collage. Là, pour l'instant, les figurines sont juste montées et non collées. Mais pour l'abominable, les jointures ont été faites en fonction de la carapace. Donc, je trouve que c'est plutôt bien vu. Maintenant, pour les deux petites terreurs qui l'accompagnent, bon, voilà, je les trouve très très anecdotiques. Même si sur le papier, en fait, les figurines sont super sympas. Elles vont apporter une vraie diversité de jeux. Au niveau pièces, ça n'a rien de collector. C'est des espèces de petits griffons bizarres, des espèces de mini insectes. Bof. L'abominable, quant à lui, moi, je le trouve plutôt réussi. Il a une pose qui est un petit peu statique, mais voilà, ça traduit sa taille, sa force et sa puissance. Et puis, comme vous pouvez le voir, il a tout un ensemble de petits oeufs, de petites larves qui lui coulent de partout, que ce soit dans le dos ou notamment sur le bras qui est levé. Là, on voit une écharpe de petites larves qui tombent. Voilà, c'est un peu ragoûtant. Ça fait très très insectes, pululant et c'est totalement l'objectif de la figurine. Mais bon, c'est pas à se relever la nuit non plus et j'aurais aimé l'avoir encore peut-être un peu plus grand qu'il ne l'ait présenté ici. N'oublions pas le crossplay et l'intérêt de l'avoir sur d'autres tables. Bon, que penser, en fait, de cette extension ? Je pense qu'elle est réservée aux fans du jeu. C'est-à-dire que moi, j'en fais partie. Je suis un grand fan de Blackstone Fortress. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir jouer seul mais je sais aussi que j'y jouerai avec de nombreux amis pendant les vacances qui vont arriver pour moi. Donc voilà, là, je dis oui. Mon grand regret, c'est déjà le prix, 45 euros mais ça, on a l'habitude de Games Workshop. L'objectif, c'est d'essayer de vous étriquer au maximum possible même si la boîte est très très belle, même si le contenu est de qualité. Je trouve que c'est un peu cher et ce que j'aurais aimé en fait, c'est qu'en plus d'avoir l'abominable en boule qu'on nous offre ou qu'on nous mette dans la boîte pour ce prix-là, un personnage supplémentaire. C'est-à-dire que je pense qu'un aventurier de plus aurait été vraiment une très 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 bonne chose et aurait fait sans aucun doute que cette boîte se vende au double, voire peut-être même au triple parce qu'il y a le crossplay et puis qu'en mettant une exclusivité là-dedans, vous avez la possibilité de jouer ensuite ce personnage. C'est le cas de l'emble en boule, mais en l'occurrence, si on avait rajouté un héros supplémentaire, je pense que la boîte se serait encore mieux vendue. Voilà, donc une boîte belle, un petit peu chère, réservée aux abonnés. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux pour pouvoir terrasser l'horrible en boule même si celui-ci semble être indestructible. Allez, à très bientôt. Ciao !